Yo les gars c'est Static, comment allez-vous ? Ecoutez moi ça va vraiment super bien, j'ai la pêche, la patate et la banane Ça va vraiment super bien les gars, aujourd'hui on se retrouve sur FIFA 15 Pour la toute première vidéo et ouais les gars Alors celle-ci n'est pas en facecam tout simplement parce que c'est un squad builder Donc d'une équipe de Ligue 1 de Turquie Donc la Turquie c'est quoi ? C'est Fenerbahce, le Galatasaray Vraiment de très bonnes équipes et surtout de très bons joueurs L'avantage de cette équipe là c'est qu'elle ne vaut que 13 000 crédits les gars C'est vraiment rien du tout, elle est vraiment monstrueuse A la fin je vous montrerai quelques buts que j'ai pu faire avec cette équipe Franchement je vous la recommande parce qu'elle est vraiment juste magnifique Alors on va commencer avec le gardien Alors le gardien il s'agit de Mus Lera Donc qui joue au Galatasaray, 82 de Général Vraiment très bon joueur, donc je vous montre Je l'ai acheté pour 1500 crédits Donc voilà un très 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 bon gardien Bon placement, dégagement, jeu de main, positionnement assez bon Puis réflexe encore mieux avec 63 de vitesse c'est vraiment pas mal Donc je vous le recommande vraiment c'est un très bon gardien Personnellement je l'ai eu avec Gant Donc vous voyez que pour 1500 crédits je l'ai chopé avec Gant C'est vraiment pas mal En défenseur central gauche les gars On passe tout de suite sur Kaya Donc Kaya qui est un très très bon défenseur aussi du Galatasaray Donc je vous montre rapidement Vous voyez rendement élevé en défense Donc très bon défenseur 80 de défense 80 de physique avec 74 de vitesse Et 62 passes Donc très bon joueur 450 crédits c'est vraiment rien du tout Le défenseur central droit les gars On va mettre Franco Donc Franco qui joue lui Et bien écoutez il joue au basic tas Si je dis pas de conneries Ouais c'est ça Donc voilà bon Comment dire 350 crédits Vraiment de très bons défenseurs aussi Donc bon j'ai jamais marqué avec pour le moment Mais très très bon défenseur Je vous invite vraiment à prendre ces deux là Bon après si vous avez des modifications à porter n'hésitez pas Donc on passe au défenseur droit Il s'agit de ébouer un défenseur assez rapide 75 de général 83 de vitesse 72 de défense 74 de physique Avec 79 de dribble Qui est toujours à prendre on dira Bon 350 crédits 3 passes décisives pour 9 matchs C'est pas mal du tout Donc je vous invite vraiment à prendre ce joueur-ci Et puis en défenseur gauche On mettra Erkin Donc Erkin Qui est un défenseur turc Donc je ne sais même pas où il joue Il joue au Fenerbahce Donc 750 crédits Bon rapide Avec de la défense de la physique Enfin du physique pardon Dribble Tire Passe Franchement il est très équilibré Je vous le recommande vraiment Aussi en milieu central gauche On passe tout de suite sur Inan Donc Inan Pareil Très très bon joueur Donc vous voyez qu'il y a des bonnes stats en passe et en dribble C'est assez utile Pour construire le jeu Si vous aimez bien construire le jeu Je vous le recommande vraiment Après si vous cherchez plutôt un défenseur C'est pas lui qu'il faut prendre Donc 800 crédits Très bon joueur Je vous le recommande aussi Bah pareil Milieu central droit On va mettre Raoul Mereles Alors lui il est tout simplement énorme Les gars je vous le recommande Il est vraiment très très bon 80 de passes 77 de dribble 76 de tir Et 71 de vitesse Avec de la tête Franchement très équilibré aussi Puis tant qu'à faire Il a 4 étoiles de mauvais pied C'est vraiment pas mal Si vous souhaitez enrouler Surtout que FIFA 15 est un jeu A frappe enroulée Donc vraiment je vous le recommande 500 crédits C'est vraiment rien du tout Bon vous voyez que les stats Là sont de 0 match Simplement parce que j'en avais un Qui était à 5 passes décisives Je crois pour 4 buts Sauf que j'ai eu Il s'est blessé Et étant donné le prix des cartes De soin J'ai préféré carrément en racheter un Ça me revient moins cher On dira comme ça On va passer tout de suite A l'AG Donc l'attaquant gauche Il s'agit de Il s'agit de chat échoué Donc un français Vraiment bon 86 de vitesse 76 de tir 80 de dribble C'est vraiment pas mal Bon par contre niveau tête C'est vraiment pas lui Qu'il faut prendre Si vous cherchez Quelqu'un pour de la tête Par contre Si vous souhaitez enrouler Repiquer dans l'axe C'est vraiment un très très bon Attaquant gauche Bon le J'avais essayé un autre joueur aussi Je ne sais plus Oui il s'appelait Bruma Voilà j'avais essayé Bruma Qui avait 91 de vitesse Très bon Niveau vitesse Par contre la frappe C'était vraiment pas ça Si vous voulez repiquer Bah vous pouvez pas marquer en fait Parce que Il tire tellement mal Que franchement Je vous recommande pas Bruma Je vous recommande plutôt Chez Choué Donc très bon Attaquant Voilà Donc 650 crédits 3 matchs Bon pour le moment 0 but On passe à l'attaquant Droit L'attaquant droit Il s'agit de Ok il est où mon attaquant droit S'il vous plaît Alors attendez Attendez On a un petit soucis D'attaquant droit Je vais mettre peut-être En MD Voilà On a On a Adin Donc Adin Au Galatasaray 85 de vitesse 74 de tir 81 de dribble Parfait Si vous voulez repiquer dans l'axe Enroulé 4 étoiles de mauvais pied C'est vraiment nickel 9 matchs 3 buts 4 passes décisives C'est vraiment un très très bon joueur Donc vous voyez que Pour le moment L'équipe Elle est vraiment pas mal du tout Puis on attaque vraiment Le très lourd de l'équipe En milieu offensif central Je vous recommande Schneider les gars Donc Schneider Qui est un excellent joueur Franchement il fait le taf Mais un point Vous pouvez pas savoir Il a 87 de passes Donc c'est vraiment génial Si vous voulez cadrer Si vous voulez cadrer Si vous voulez construire Pardon 84 de dribble 5 étoiles de mauvais pied Les gars C'est vraiment énorme Franchement il est vraiment génial Comme Comme milieu offensif central Bon le seul souci C'est que En rendement D'attaque Il est en moyen Bon C'est dommage Tant pis Ensuite Niveau vitesse 75 C'est potable 80 de tir C'est vraiment pas mal Bon la tête Voilà c'est pas non plus Un joueur de tête Vous voyez que 4 buts 7 passes décisives 9 matchs C'est vraiment pas mal Et on attaque Le clou du clou Les gars Le buteur Qui est vraiment Un buteur énorme Qui va vous revenir Assez cher Mais c'est vraiment Un buteur énorme Les gars C'est Emenike Donc qui vaut 4700 crédits Moi je l'ai acheté A 4700 crédits En oeil de lynx Vous pouvez regarder Les stats 9 matchs 19 buts 4 passes décisives Vraiment un attaquant Énorme Les gars 1m82 Ca veut dire Qu'il est pas petit Non plus Niveau physique 83 de physique Ca veut dire Bon pour ceux Qui aiment les centres Têtes Il est bon Mais bon Ca veut dire aussi Qu'on va pas le bouger Facilement Donc c'est vraiment Un très très bon joueur On a 88 de vitesse 80 tirs 55 de passes Bon le seul soucis On dirait que c'est Les 55 de passes Mauvais pied 4 étoiles Si vous voulez enrouler Il est vraiment énorme Franchement vous avez qu'à voir Les stats de toute façon 9 matchs 19 buts C'est vraiment un joueur énorme Je vous mettrai Donc le lien D'une vidéo Par la suite Si vous souhaitez voir Parce que je vais sûrement Faire des vidéos Avec cette équipe Il y a vraiment Pas de soucis là dessus Et donc si vous voulez voir Les buts Que je marque Avec Emenike Parce que Emenike Honnêtement 88 de vitesse Les gars vous courez Vous courez Vous passez les joueurs adverses Les défenseurs Et puis vous avez jusqu'à tirer une grosse mine Ou à enrouler Et ça rentre tout seul Franchement Énorme joueur Je vous le recommande Je vous le recommande vraiment Et donc voilà J'espère en tout cas Que cette équipe Turc A 13 000 crédits Je répète les gars 13 000 crédits C'est vraiment rien du tout Mais elle vous aura plu Si c'est le cas Je vous invite à laisser un petit like Dans les commentaires A me donner votre avis Sur mon équipe Si vous avez quelques modifications A apporter Écoutez N'hésitez pas Je prends toutes les modifications possibles Du moment que Ça ne change pas trop Le prix de l'équipe Ça me va Sur ce Merci d'avoir regardé cette vidéo Je vous invite à laisser un petit like Si elle vous a plu C'était Static Prenez soin de vous Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz